Vous êtes venu, vous arrêtez devant son véhicule et vous avez voulu qu'il ne s'aligne pas, qu'il ne suit pas. Et il aurait donné l'ordre à son chauffeur que s'il s'arrête, marche sur lui. Est-ce que cela s'est passé ? C'est sa déclaration, moi je n'ai pas senti ça. C'est lui qui l'a déclaré, c'est lui qui doit développer ça. Moi je n'ai pas constaté de rupture entre moi et le commandant Tumba. Bien. Un deuxième exemple, vous serez venu lui tendre la main, quelques temps après, toujours dans les mêmes circonstances. Il a dit, si tu me salues, je te casse le bras. Il a répété ça ici. Est-ce que ce n'est pas une rivalité ça ? Moi je ne peux pas être en rivalité avec le commandant Tumba. Vous avez souligné dans vos déclarations qu'il n'y avait pratiquement pas de garde présidentielle au stade du 28 septembre. A part vous-même et le commandant Tumba, si j'ai bonne mémoire, n'est-ce pas ? En tout cas, je n'ai pas vu quelqu'un qui faisait partie de la garde rapprochée réelle du président du salon. Je ne l'ai pas vu. Si je l'avais vu, je l'allais le nommer. Mais Begri était là-bas ? Oui, Begri était la garde parallèle, il était au camp Kundera. Je ne sais pas ce qu'il a appelé de venir au stade. Garde parallèle, il y avait aussi Makambou ? Le chargé d'opération du président. Il était de la garde parallèle aussi, ça c'est la garde parallèle ? C'est ça, c'est la garde parallèle, c'est ce qu'on appelle la garde parallèle. C'est un terme. Que vous utilisez ? C'est ça. Bien. Et M. Claude Pivy, il était aussi au stade ? Je ne l'ai pas vu. Mais il a été démontré ici par une photo lorsqu'une des victimes est apparue ici et il dit qu'on l'a fait monter dans une picope dans laquelle était M. Claude Pivy. Ils l'ont amené jusqu'à Bomboli. En le traînant au sol, il était encore là. Là, on a vu ce jour beaucoup de questions et M. le procureur a fait la démonstration dans son ordinateur en zoomant la personne qui était arrêtée. Et tout le monde a vu que c'était Gloude Pivy. Qu'en dites-vous ? Comme moi, je n'ai pas vu la photo, j'étais dans les boxes des accusés. Je n'ai pas fait assez de temps au terrain. S'il est venu là-bas, je ne l'ai pas vu. S'il est venu d'après nous, je ne peux pas témoigner ça. Mais moi, personnellement, je parle de Marcel. Marcel n'a pas vu Claude Pivy. M. Cécile Raphaël, M. Paul Mansa, qui l'avocait, ils étaient tous au stade. Je ne les ai pas vus, ils sont partis. Colonel Goumou était au stade. Je n'ai pas vu Goumou, je les connaissais. C'est ici, moi, j'ai connu Goumou. C'est à la maison, c'est ici, il est revenu là que je l'ai vu. M. Thibault était au stade. Lui, je l'ai vu. Tous ceux-ci sont la garde parallèle. Ils n'étaient pas de l'armée régulière. Vous pensez qu'être garde parallèle n'est pas de l'armée régulière ? Ou bien c'est des mercenaires ? Moi, je ne sais pas. Vous, vous avez dit, lorsqu'on a dit, parlant des recrues de Caléa, quelqu'un les avait appelés ici comme milices, vous avez dit qu'ils ne sont pas de milices. C'est ceux des soldats guinéens qui ont été recrutés là-bas. Et vous, vous nous parlez de garde parallèle. Mais comment vous pouvez nous expliquer le terme garde parallèle, pour qu'on soit convaincu ? J'ai déjà donné cette définition plusieurs fois. Je ne reviens plus sur ça. Et je ne sais pas comment vous voulez définir pour la votre manière. Est-ce que vous-même, vous ne fiez pas partie de la garde parallèle ? J'ai déjà répondu ça. Je n'ai plus de réponse pour ça. Merci, M. Marcel. Nous allons continuer. Alors, puisque ceux qui sont venus au stade étaient coiffés également de berets rouges, n'est-ce pas ? Ce n'est pas tous. Certains parmi eux étaient coiffés de berets rouges. La question ? La question. Je lui demande si certains parmi eux étaient coiffés de berets rouges. J'ai déjà répondu ça. Bien. Vous-même, vous étiez coiffé de berets verts, ou bien de berets rouges, ou bien de berets rouges ? Vous-même. Tous ceux qui étaient à la présidence portaient les berets rouges. Très bien. Alors, qui a dirigé toutes ces opérations au stade du 28 septembre, y compris ces berets rouges, ces quelques berets rouges qui étaient là-bas, qui ont exécuté des ordres ? J'ai expliqué ça. Je crois bien. Je ne reviendrai plus sur ça. Mais, commandant Tomba dit que c'est vous. Qu'en dites-vous ? J'ai plus de commentaires sur ces questions. J'ai plus de commentaires.